Classement avec en plus pour les Lyonnais le besoin de prendre confiance avant un déplacement délicat à Munich en Ligue des Champions. Cela n'empêche pas les Lillois d'être les premiers dangereux. Dixième minute, coufranc d'Equerre, détourné par Serge Blanc. Pas de chance pour Johnny Equerre, corner en faveur de Ligue. Il est tiré par Christophe Landrin. Ballon repoussé par De Flandre, reprise de perlade, de nouveau contrée. Le début de la rencontre se résume à une histoire de coup de pied arrêté. Celui-ci est Lyonnais, coufranc de Serge Blanc, repoussé avec difficulté par Grégory Vimbé. Progressivement, les coéquipiers de Sonny Anderson accélèrent et cela se traduit par quelques bonnes occasions. Trente-sixième minute, faute de Sigan sur Anderson. Monsieur Vessière n'hésite pas, il suffle un pénalty indiscutable. La faute est nette et à l'intérieur de la surface de réparation. Sonny Anderson est bien décidé à se faire justice lui-même. Tire de Sonny Anderson, arrêt de Vimbé. Bien joué de la part du gardien lillois, mais moins bien de la part du capitaine de l'OL. Il a semblé nettement manquer de conviction dans sa faute. Trente-neuvième minute, nouvelle occasion pour l'OL suite à ce corner. Vimbé détourne une tête de Marley. Nouvelle tête de Muller sur le poteau. Incroyable, mais manque de réussite indiscutable de Lyon. Pourtant, l'action était somptueuse à l'image de ce retourné et de Anderson. Vimbé est tout heureux de terminer avec le ballon entre les bras. 0-0 à la mi-temps. Vaidali le zik est serein. La deuxième période redémarre comme la première avec une action lilloise. Mais le tir de Bakary n'est pas suffisamment appuyé pour surprendre Coupé. Les Lillois ne font pas de complexe. Et cette fois, c'est Delpierre qui a une bonne occasion. Mais lui aussi manque de conviction dans son tir. On commence à se demander si l'une des deux équipes va finir par trouver l'ouverture. 72e minute, Bakary a remonté un ballon avec D'Amico. C'est parti pratiquement de la surface de réparation lilloise. Contre favorable pour Bakary qui bute sur Coupé. Reprise de D'Amico. Frappe de Landrin et ouverture du score. 1-0 pour Lille. Premier but de Christophe Landrin en D1. Il fait partie de ces jeunes joueurs lancés par Alilodzik. Et il n'arrête pas d'étonner. Ce qui explique en grande partie le début de la saison du LOSC. La confiance aidant. Ils sont de plus en plus redoutables. La fin du match est complètement débridée. Les joueurs de Jacques Santini courent après l'égalisation. Mais rien n'y fera. Tire de Foeil au-dessus des buts de Vimbé. Pour rien ne sera marqué. 1-0. Troisième victoire de Lille en déplacement. Mais Grégory Vimbé ne s'enflamme pas. Bien sûr qu'on se plaît aussi d'être dans le haut du classement. C'est aussi une motivation supplémentaire de vouloir rester dans les 5-6 promis. Mais bon, l'écart est tellement infime qu'on peut vite se retrouver dans la deuxième partie de tableau. Donc surtout, essayer de rapporter le plus vite possible un maximum de points. Affirmatif de la tête.